Jeff, Jeff, Fillon, Radio X. Et Jo Hamel est avec nous autres live en ce moment. Tu as salué mon ami Jo. Commençons par ce qui est arrivé hier, donc la conférence de presse. Je ne sais pas à qui ils font. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens branchés. Je n'ai pas vu les codes d'écoute des conférences de presse. J'ai comme l'impression que le monde commence à en avoir plein le casse. Mais quand même, des décisions étaient importantes, entre autres pour les employés du milieu de la santé qui seront touchés. On parle de milliers d'employés que nous allons perdre. Jo, je veux entendre tes réactions là-dessus, parce que c'est quand même bizarre. Ils nous disent, le système ne tient à rien. On a besoin d'avoir de la main-d'oeuvre. On cherche de la main-d'oeuvre. Après ça, on se tourne de bord et on dit, on va mettre de la main-d'oeuvre dehors. C'est un peu dur à suivre. Oui, Jeff. À chaque fois qu'on pense qu'on a atteint le fond du baril, la CAQ nous amène encore une fois un peu plus creux. Je sais si tu es fait de cette annonce-là. On s'en attendait un petit peu. Mais bon, évidemment, vaccination obligatoire des travailleurs de la santé. Comme tu dis, c'est une contradiction majeure, parce qu'à la base, il y a un manque de travailleurs. Mais là, ils vont en congédier quoi? 10-15 % qui refusent de se faire vacciner. 5 à 15 %, disons, peu importe. C'est quand même un nombre important dans le réseau de la santé. C'est une contradiction majeure. Puis là-dessus, moi, je me questionne. Je n'ai pas vu encore des réponses, disons, musclées des syndicats, parce que les syndicats, c'est le temps ou jamais de faire votre job, de défendre les travailleurs. Parce qu'écoute, il y a même un article très clair dans le Code du travail, l'article 47.2, qui dit « une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des salariés, compris dans une unité de négociation. » Donc, les syndicats doivent défendre les syndiqués coûte que coûte contre l'employeur qui tente de les discriminer. Et ça, ça m'apparaît assez clair. J'ai vu quelques lignes de la FIC hier qui a énoncées qu'il allait défendre les syndiqués, mais ce n'est pas clair encore à quel point ils vont le faire. Ça m'apparaît essentiel de voir ces associations de travailleurs-là faire leur job comme il se doit dans les prochaines semaines. – Il y a une fatigue. Je veux dire, il y a des... On voit, ce matin, j'ouvre le journal La Presse. Je fais rarement ça, mais il est 6 heures, puis je dis, bon, qu'est-ce que la journée nous annonce? On va regarder ça un peu. Les six premières nouvelles, c'est la COVID. Journal de Québec, six premières nouvelles, c'est la COVID. Donc, beaucoup, 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 beaucoup de COVID. Les gens commencent à en avoir plein le cul et j'ai comme l'impression qu'ils croient toujours que ça va finir. Moi, je sais que chez nous, ça ne finira pas, mais les gens vivent d'espoir et ils ont l'impression que ça va finir. Je sens beaucoup de gens vaccinés qui, jusqu'à maintenant, challengent le gouvernement, posent des questions pour le gouvernement, sont généralement d'accord avec tout ce qu'on avance, mais là, veulent tellement arriver au bout de la patente qu'eux autres, une fois vaccinés, je ne dis pas que leur principe tombe, mais ils sont comme rendus au point où, ça, carrément, il n'y a rien qu'à se faire vacciner aussi. C'est tellement devenu une guerre d'une majorité contre une minorité que là, maintenant, le monde est tellement écoeuré d'en entendre parler qu'ils espèrent une solution facile. Mais qu'ils se fassent vacciner, qu'on aille la paix, que ça règle le cas de tout le monde. C'était la même chose pour le débat il y a quelques semaines sur le passeport vaccinal et c'est la même chose pour hier. Je ne sais pas si tu me suis, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui questionnent, mais là, qui sont comme rendus à la boutte et qu'une fois vaccinés, on dirait que, je ne dis pas qu'ils tombent dans les confineurs, puis ils tombent dans la gang des crinqués, mais ils viennent comme à un point où ils disent, ah bien là, c'est sacrament, regarde, vous avez juste à le faire, puis que ça finisse, puis go, go, go. Laissez-moi être tranquille avec toi. Est-ce que tu sens ça? Absolument, puis c'est instrumentalisé par la CAQ, ils savent très bien ce qu'ils font là-dessus. Je veux dire, je l'ai dit précédemment dans nos épisodes précédents, c'est une dynamique qui a été exploitée à maintes reprises par des régimes pas trop recommandables dans l'histoire, c'est-à-dire que c'est toujours la même dynamique. Tu pointes une minorité qui est responsable de tous les maux et tu diriges la majorité contre cette minorité-là pour justifier tes actions, pour garder le pouvoir ou pour prendre plus de pouvoir. C'est toujours à peu près la même affaire dans l'histoire humaine et c'est pertinemment ça qui affecte les minorités, quelles qu'elles soient. La vaccination, à ce moment, elle n'est pas obligatoire pour le commun des mortels actuellement qui ne travaille pas dans le réseau de la santé. Et je ne sais pas, hier, il y a eu une très bonne intervention de Maître Jean-Félix Racicot, un des seuls avocats qui a eu les couilles de contester l'hystérie actuelle avec Maître M. Mercier, Hans Mercier, je pense, en Beauce, disait que c'est assez pernicieux de voir qu'on impose la vaccination obligatoire d'une certaine manière par des moyens détournés. Donc, c'est ce que la CAQ fait, c'est d'utiliser tous les moyens possibles d'ostraciser les gens qui ne sont pas vaccinés ou de les forcer de différentes manières pour arriver au même point, dans le fond, qu'une vaccination obligatoire. Et ça, c'est interdit par la loi de faire des obligations comme ça. Donc, ça m'apparaît très clair quels sont leurs objectifs. Et d'ailleurs, là-dessus, c'est assez intéressant de voir que... Le gouvernement parle toujours de l'indépendance de la santé publique qui suit les conseils des sages de la santé publique. Or, il y a quelque chose d'intéressant qui a sorti hier, l'INSPQ, le comité éthique de la santé publique. J'ai changé d'idée, hein? Oui, exactement. Ils ont dit qu'ils étaient maintenant pour la vaccination obligatoire, alors qu'il n'y a même pas, le 28 août, en commission parlementaire, l'espèce de show de boucane qu'ils ont tenu à l'Assemblée nationale pour laisser sous-entendre qu'il y avait un certain débat au Québec. L'INSPQ avait mis des réserves quand même assez solides par rapport à l'obligation des travailleurs de la santé. Donc, il y a eu un recul hier. On peut se demander qu'est-ce qui s'est passé entre le 28 août et le 7 septembre. Il y a probablement eu quelques téléphones du cabinet du premier ministre. Donc, on se rend compte que les institutions comme la santé publique ne sont pas du tout indépendantes. Ce n'est pas la science qui parle. C'est des organismes politiques qui peuvent être influencés comme le reste de la machine. Oui, effectivement. Hier, on avait eu la réflexion juste avant que la conférence commence. Il y a des gens qui ont comme, oh wow! Ils disent comme finalement la gang de Radio-X dit depuis longtemps, il va falloir vivre avec le virus. Mais là, je dis aux gens, attends un peu, wow minute. Ce n'est pas de cette manière-là qu'eux voient. Donc, vous, vivre avec le virus, c'est de protéger, de vacciner les personnes à risque, de faire un peu comme on fait avec l'influenza, d'être capable de prendre un certain montant, un certain nombre de décès par année puis que le système de santé soit capable de supporter des gens malades pendant, quoi, deux fois par année. Pour nous, c'est ça, de vivre avec le virus comme l'annoncée la Suisse aujourd'hui, comme l'a annoncé le Danemark il y a une semaine, comme la Suède vient d'annoncer en disant qu'il y avait très, très peu de règles en Suède, mais tout ce qu'il y avait comme règles, peu qu'il y avait, vont être complètement éliminés dans les prochains jours. Nous, ce n'est pas ça. Nous, vivre avec le virus, on l'a compris hier, puis moi, je pense que c'est peut-être le moment le plus fréquent de cette conférence d'hier, c'est qu'on apprend que pour eux, vivre avec le virus, c'est vivre avec ce que nous avons en ce moment. C'est-à-dire, et d'ailleurs, j'avais collé la chotte pour les masques d'enfance des jeunes aux primaires pour les écoles de la région de Québec. La Rive-Nord, ça s'en vient, c'est clair. Donc, ça veut dire les masques partout, ce qu'on a à aller, les masques dans le visage des enfants, les masques dans les événements sportifs, même à l'extérieur. Ça veut dire aussi, probablement, la distanciation sociale de deux mètres toujours. Et ça veut dire également le passeport vaccinal pour, en tout cas, pour peut-être des années à venir. Donc, pour eux, vivre avec le virus, c'est ça, là. Il a résumé ça en une phrase. Je ne me souviens pas si c'est M. Legault ou M. Dubé. Il a dit, les mesures qu'on a sont là pour rester. Il l'a dit textuellement. Donc, c'est important ce qui se passe, là, Jeff, actuellement. Je le dis, je veux dire, à mes proches et aux gens que je discute, ce n'est pas anodin comme enjeu politique. C'est probablement, on va voir, les prochains mois sont probablement, par rapport à la société dans laquelle on vit, dans notre espace de vie qu'on va vivre, c'est les moments, je pense, les plus importants de notre vie qu'on va vivre dans les prochains mois. La société telle qu'on l'a connue peut disparaître à jamais. Ce n'est pas une impossibilité. Donc, c'est grave de voir. En fait, les complotistes, entre guillemets, avaient encore raison. On l'avait dit, ça, que justement, les mesures allaient potentiellement rester. Ils vont s'accrocher parce que, dans le fond, tout tient, le château de carte de la CAQ tient à l'urgence sanitaire. Donc, tout ça tient à l'état d'urgence sanitaire. Les gens qui se font vacciner se font vacciner parce qu'ils sont obligés. Les gens se font tester parce qu'ils sont obligés. Donc, tout ça tient à l'obligation. Tout ça est fait à la pointe du fusil, ou presque. Et là, on atteint un point où, on atteint un certain point de non-retour. Donc, là, les gens doivent se réveiller. Ça va être vraiment intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais là, ça commence à être de plus en plus dangereux. Il y a beaucoup de monde inquiet. Moi, j'ai... Il y a encore du monde inquiet? Non, mais oui, il y a du monde inquiet parce que là, ils demandent la passe sanitaire. Moi, j'aime beaucoup le nom passe sanitaire. Le mot sanitaire. Mais il veut dire la fameuse passe sanitaire pour aller à l'hôpital. Ça, il y a du monde que ça ne fit pas du tout. Parce que... Ça, ça veut dire que quelqu'un... Mettons, le mari... Sa femme est enceinte. Oui. Le mari n'est pas vacciné. Il ne peut pas assister à l'accouchement. Voilà. Je pense qu'on est rendu là. Écoutez, hier, le live d'Éric Duhem, j'ai partagé... Ils ont fait un segment avec... Il y a une dame qui lui pose la question. En fait, elle fait une intervention. C'est une aidante naturelle qui aide son père. Pour une raison, X, Y, Z, on s'en fout. Elle choisit de ne pas être vaccinée. Elle n'aura plus le droit de prendre soin de son père. Mme Josée Beaulieu, je crois. Donc, quand c'est rendu que tu choisis d'exclure des gens comme ça de la société par pur calcul politique, parce qu'il n'y a aucune notion scientifique derrière ça, là, c'est le temps de se réveiller. Écoutez ce vidéo-là. Moi, je vous dis, j'écoutais ça. Hier, j'avais les larmes aux yeux. Ça n'a aucun sens de mépriser des gens comme ça qui sont démunis d'un certain sens face à la machine. C'est la même chose. Comme tu dis, les pères non vaccinées ne pourront pas accéder aux accouchements. Mais on nage en pleine hystérie collective actuellement. C'est le temps de rédiger. Oui, mais les gens sont tellement... Je suis tannant, là. Mais on se connaît comme peuple. On a perdu... On n'est pas comme nos ancêtres. On n'est pas fighter comme nos ancêtres. C'est des décennies et des décennies à avoir redonné toutes les responsabilités au gouvernement. Et on a tendance à lâcher. On est sur le building, là, à trois étages dans les airs. Et au lieu de tenir cinq minutes pour être sûr que quelqu'un nous remonte en haut, pas qu'on tombe à terre comme un omelette, on lâche rapidement le building et on lâche nos doigts sur le toit et on se laisse tomber. Moi, je sens que les gens répondent « Sacrément, s'il veut voir sa femme accoucher de son gars, il y a juste à aller se faire vacciner. » Le principe et tout ce qu'on essaie de faire comprendre, parce qu'on comprend que le vaccin, ça fonctionne d'une certaine manière pour vous éviter l'hôpital et vous éviter d'en mourir, surtout si vous êtes en bonne santé. Je comprends ça. Sauf que ça essaie d'aller plus loin dans les droits et aussi, je dirais, qu'est-ce qu'on a comme conviction, comme peuple? Et là, on dirait que, je ne sais pas si c'est voulu, toi, tu dis que ça l'est, mais il y a une stratégie quelque part, c'est certain, de voir tout ce tissu social-là qui est en train de s'égrener complètement, de voir que notre population est en train de lâcher prise et que la solution facile à toutes les questions qu'on soulève, c'est « Sacrément, il n'y a rien qu'à aller se faire vacciner. » Ça, moi, ça m'inquiète beaucoup de ce que je sens comme... Ceux-là qui disent ça en passant, vous le savez que vous êtes à une seule dose de faire partie de ceux qui ne seront pas vaccinés. C'est un seul coup de crayon de Christian Dubé et vous faites partie des « non adéquatement protégés » et vous n'avez plus accès au restaurant. Donc, une société ne peut pas fonctionner avec des décrets arbitraires comme ça, que ce soit un roi ou un petit crisse de conseiller politique dans le bureau de François Legault. Ça ne fonctionne pas comme ça, la société. C'est clair. Il y a un parlement, les lois sont votées, sont débattues, il y a des processus établis. Ce n'est pas vrai que le monde va se promener en montant une espèce de passeport pour aller soit à l'épicerie ou dans les restaurants. Ça ne fait aucun sens. Oui, mais si notre population est à 80... Je ne sais pas, les sondages, je suis probablement la personne la plus... Moi, je suis Thomas à mort. J'aimerais avoir besoin de voir toutes les bases de données qu'on utilise pour grimper les groupes avec qui on fait les sondages. Mais supposons que les sondages sont vrais. Je doute qu'ils soient vrais, mais supposons que les sondages sont vrais et qu'on dit qu'on est en démocratie et 50 plus 1, c'est un peu mince. Mais si on est rendu à 78, 80 % des gens qui sont pour. Je veux dire, la meilleure chose, ce n'est pas un camion avec les meubles dedans. Puis merci, bonsoir. Regarde, Jeff, veux-tu le meilleur sondage? On a vu hier dans le Journal de Montréal la nouvelle comme quoi le Festival de Saint-Cite, ils attendent 10 à 15 % de l'achalandage habituel. Or, il y a quelques semaines, ils ont annoncé que le passeport sanitaire allait être obligatoire pour premièrement accéder au festival. Mais là, hier, je pense qu'ils ont annoncé qu'il n'y allait plus avoir de rue piétonnière. Donc, si tu avais vraiment 80 % de la population du Québec, dont la majorité, disons, francophones en dehors de l'île de Montréal, on s'entend que c'est ceux-là qui assistent au Festival de Saint-Cite, c'est principalement des francophones dans les régions, etc. Pourquoi ces gens-là vont pas au festival? Je veux dire, tu as là un symbole, un signal de marché très clair. Moi, je ne crois pas ça. Il n'y a pas 80 % des gens. Moi, je pense que le Québec, actuellement, est divisé en deux. Tu as un 50 % qui est plus ou moins pour, mais tu en as qui sont de plus en plus contre à différents niveaux. Et je pense que cette proportion-là, elle augmente, elle va être de plus en plus vocale. Et dans les prochaines semaines, ça va être de voir à quel point la CAQ va se braquer et quels moyens ils vont utiliser pour que ça se poursuive. Parce qu'ils ne vont pas admettre qu'ils ont tort. Non, ça, c'est clair. Écoute, j'ai parlé avec le DG du Festival Western, et il était très confiant malgré toutes les embûches. Puis tu voyais qu'il était fatigué de travailler à travers toutes ces embûches-là. C'est ça, il y a deux semaines. Et il espérait, parce qu'il avait vendu à peu près tous ses billets, tout était vendu. Et juste avec le 50 %, il arrivait kiff. Puis c'était sûr que ce n'était pas l'événement d'avant. Mais là, ça, ça leur a donné un coup d'injarnac. Et là, je me demande comment ils vont faire pour rentabiliser cette patente-là. Parce que toutes les dépenses sont là. D'ailleurs, j'ai eu une pensée pour lui quand j'ai vu ce texte-là. Je me suis dit, my God! Donc, ça ne finit pas. Et t'es honnête, écoute, moi, je soulève la question. Je suis 100 % d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais je soulève la question parce que c'est quand même les chiffres qui nous sont amenés. 80 % sont pour, 78 % sont pour, etc. Et là, tu vois ça et tu te dis, my God! C'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on a. Les gens semblent accepter ça. Mais je suis d'accord avec toi que tous les sondages qui nous sont amenés, l'échantillonnage est probablement fort douteux. Mais quand même, le taux d'acceptation, je comprends qu'il y a des gens qui sont vocaux, tu as raison, puis il y en aura de plus en plus. Mais de voir qu'il y a seulement un seul média, puis je sais l'histoire des subventions, mais qu'il y a un seul média qui se lève, qu'on a un seul politicien qui se lève puis qui ne s'en va à la guerre. C'est juste d'essayer de comprendre si on prend les bonnes décisions, d'essayer de challenger tout le monde. Moi, ça me... Je ne dis pas que je crois les sondages, Joe. Je ne dis pas ça, là. Je comprends ce que tu veux dire. Je me pose des questions sur nous. C'est une grande déception, je pense, de cette crise-là. C'est de voir que, oui, il y a des gens qui sont militants, comme nous, on est plus dans la game que d'autres en termes de politique publique, etc. Mais c'est quand même incroyable de voir que, moi, je pense à des associations professionnelles, par exemple le bar, je pense à des journalistes qui auraient pu... Aujourd'hui, si tu te mets à questionner le gouvernement puis tu poses des bonnes questions puis tu sors des vrais scandales, ta carrière est faite, là. Tu sais, un t*** comme Patrick Lagacé, il a commencé dans les faits divers. Là, il est rendu qu'il gagne 400-500 000 par année. Fait que, je veux dire, si tu es un jeune journaliste, tu veux faire ta place au Québec, ça ne te tente pas de faire du journalisme actuellement? Je ne veux pas embarquer dans les attaques contre Patrick Lagacé, il le fait contre nous. C'est supposé être des journalistes qui sortent ça. Ça aurait dû être questionné en conférence de presse. Ça n'a aucun sens ce qui se passe. Ils sont où, ces journalistes-là? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils restent à leur job parce qu'ils ont une hypothèque et qu'ils se le disent entre eux ou qu'ils disent à des amis « Oui, je n'aime pas comment ça se passe, je n'aime pas si, mais ils n'ont pas le courage de... » Un, il y a une ligne éditoriale à l'intérieur qui est donnée par les patrons en raison des montants d'argent qui sont rentrés. Ça, c'est clair. Je comprends ce côté business-là. Je comprends que s'il rentre un million par mois dans la place, mettons, pour un gros journal de Montréal, je peux comprendre que pour le patron, l'administrateur, la réflexion est facile à faire. Mais moi, je sais que si je suis journaliste dans une de ces boîtes-là, tu sais, je le disais tantôt, je ne pense pas que Patrick Lagacé est un tata, mais c'est un gars qui a quand même été le covidio en chef dans le sens que c'est lui qui a été le premier à dire dans le plus gros journal au Québec que c'était une grippe et que jamais il n'y allait suivre les consignes et que jamais il n'y allait... Puis là, par après, « Ah, bien, je me suis trompé. » Oui, mais tu l'as quand même écrit. Tu es le pionnier des covidio, il faut que tu t'assumes. Et là, il y a eu un changement de cap justement probablement parce que la direction du journal a dit « Bien, il faut s'en aller vers là parce que c'est là que le gouvernement nous veut pour avoir les montants d'argent. » Mais moi, je suis surpris de voir qu'il n'y a pas des gens à l'intérieur qui ont dit... Tu sais, je comprends que ce n'est pas tout le monde financièrement qui est capable de prendre des décisions comme mettons Christian Dufour qui est retraité puis qui a les reins assez solides pour le faire, mais je suis surpris de voir qu'il n'y a pas au moins, ce que tu dis, Jeff, mais justement, il devrait y avoir plus de jeunes, je pense, journalistes avec la fougue pour qui l'opportunité de se placer dans le vrai journalisme devrait dépasser largement les contraintes de perdre de l'argent puis d'être mis dehors. Je veux dire, startez un blog, faites quelque chose. Je veux dire, les grands journalistes, c'est comme ça qu'ils ont fait leur nom. Ils n'ont pas fait leur nom en suivant l'establishment. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Ça a toujours été ça, le journalisme? Ça n'a jamais été répéter ce que le gouvernement demande? Il y en a qui, il y en a que leur conviction va à, je dois payer ma location de voiture puis je dois payer mon hypothèque de maison puis j'ai un bébé qui s'en vient. Puis à partir de là, ben, demandez-moi ce que vous voulez puis je vais faire les taxes en fonction de ça. C'est un peu là où on est rendu. Les gens qui ont des convictions profondes puis qui veulent, parce que, tu sais, un journaliste, on n'a pas besoin, un commentateur, un éditorialiste, je comprends, mais un journaliste n'a pas besoin d'avoir des convictions avec une vision d'un bord ou une vision de l'autre. on veut juste qu'il nous donne la vérité, les faits. Et là, on n'est même plus là. On n'est même plus là. On invente des faits. D'ailleurs, c'est ça, le consensus qu'on voit sur les mesures, c'est complètement fabriqué par les médias subventionnés. On se rend compte que ce n'est pas du tout arrimé sur le plancher des vaches. Donc, pourquoi on va se rendre compte tantôt que les sondages absolument... Comment, par exemple, regarde la Nouvelle-Écosse, il y a une indépendante qui a été élue à 54 %. Comment c'est possible, ça, en 2021, avec toutes les technologies de sondage qu'on a, de voir un revirement aussi important? Puis, regarde, je le vois avec le fédéral, je bascule sur le fédéral. Justin Trudeau qui se fait pourchasser par des centaines, voire des milliers de manifestants à chaque arrêt. Oui, il y a eu des lançages de roches et du tirage de roches. Évidemment, ça ne devrait pas arriver, mais il y a une rage derrière ça qui, à mon avis, n'est pas adressée adéquatement par les médias. Les gens sont en mausie. Ça fait 18 mois qu'on est enfermé. Bien, cette rage-là, mais êtes-vous sérieux en posant cette question-là? Oui, il y a beaucoup de frustration. Il y a beaucoup de frustration. C'est condamnable. C'est sûr que tu ne fais rien avancer. Comme l'a dit Éric Duhem hier dans un post qui était très sage, tu n'avances à rien avec ça, mais comme tu dis, lui-même se pose la question. Trudeau se pose la question, je pense que c'est jeudi ou vendredi, mais de où ça vient? Mais de où ça vient? Oui, mais de où ça vient? C'est l'époque où on est. C'est la période. Regardons dans les autres pays où on y va à l'extrême. un peu comme nous. Il se passe des choses pires que nous encore. La police doit aller au coup. On regarde des images de l'Australie. On regarde des choses comme ça. Ça fait mal. Tu te dis, mais voyons, dans quelle époque complètement débile nous sommes? Merci, Joe. C'est un plaisir de te parler. JML sur Twitter. On lui parle à chaque semaine comme ça. On lui fait la pause. Jeff Filiot. Radio-Écôte.